Dans cette vidéo, nous allons prendre tout le temps nécessaire afin d'étudier un intervalle bien singulier. Il s'agit du triton, qui s'est vu attribuer au cours de l'Histoire le titre de Diabolus in musica. Consacrer une vidéo à cet intervalle se justifie par bien des aspects. Comme nous allons le voir, au-delà du mystère qui l'entoure, cet intervalle joue en fait un rôle de tout premier plan, voire déterminant dans ce qu'on appelle la musique tonale. Tout d'abord, cet intervalle ne sort pas de nulle part. Comme de nombreux intervalles jouant des rôles cruciaux, le triton trouve lui aussi son origine dans le phénomène harmonique du son lui-même. L'intervalle qui apparaît entre l'harmonique H5 et l'harmonique H7 correspond justement à notre fameux triton. L'une des premières particularités du triton est qu'il scinde l'espace de l'octave en deux intervalles égaux, formant de part et d'autre un intervalle de trois tons. Il tient son nom en toute logique de cette distance. Si nous partons de Do, nous voyons que Fa dièse scinde l'octave en deux tritons, Do Fa dièse et Fa dièse Do. L'intervalle de triton a une distance équivalente à l'intervalle de quarte augmentée et à l'intervalle de quinte diminuée. La seconde particularité du triton est qu'il apparaît à un endroit stratégique dans la gamme majeure, qui, comme vous le savez, représente la structure fondatrice de la musique tonale. Prenons la gamme de Do. Entre le degré 1 et le degré 4, nous avons un intervalle de quarte. Entre le degré 2 et le degré 5, nous avons aussi un intervalle de quarte. Entre le degré 3 et le degré 6, nous avons de nouveau un intervalle de quarte. Mais arrêtons-nous cette fois sur l'intervalle suivant, qui se situe entre le degré 4, Fa, et le degré 7, Si. Si nous prenons soin de calculer la distance entre ces 2 degrés suivant l'échelle chromatique, nous comptabilisons 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons, soit 3 tons. Ainsi, nous observons l'apparition du triton au sein même de cette gamme majeure, entre le degré 4 et le degré 7. Mais poursuivons. Entre le degré 5 et le degré 1 à l'octave supérieure, nous avons un intervalle de quarte. Entre le degré 6 et le degré 2 à l'octave supérieure, nous avons encore un intervalle de quarte. Entre le degré 7 et le degré 3 à l'octave supérieure, nous avons de nouveau un intervalle de quarte. Et enfin, pour conclure notre tour d'horizon, nous revenons à notre intervalle de quarte de départ situé entre le degré 1 et le degré 4, mais cette fois l'octave supérieure. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que la gamme majeure intègre le triton à l'intérieur même de sa structure. Et qu'il se place à un endroit, nous allons le voir singulier. Nous avions déjà vu dans nos vidéos qu'une gamme majeure pouvait être représentée comme un fragment du cycle des 12 quintes. Une autre singularité du triton qui apparaît lorsque nous représentons la gamme majeure sous cette forme, c'est que le degré 4 et le degré 7, d'une certaine manière, embornent les limites. Si l'on représente maintenant la totalité du cercle représentant le cycle des quintes, nous voyons que le degré 4 et le degré 7 sont deux pôles opposées. En observant avec attention le cycle des quintes, nous voyons que le système chromatique génère 6 tritons possibles, qui correspondent au triton Fa Si, au triton Do Fa dièse, au triton Sol Ré bémol, au triton Ré La bémol, au triton La Mi bémol, et enfin au triton Mi Si bémol. Si nous insistons sur ces éléments, c'est qu'ils sont fondamentaux. Leur maîtrise progressive va vous permettre de mieux tisser les liens entre les différents éléments qui sont exposés dans la théorie musicale, à savoir les intervalles, les gammes et les accords. Après avoir vu l'origine et la structure du triton, nous allons maintenant décrire le rôle dynamique qu'il joue dans la musique tonale. La musique tonale repose sur un principe apparemment simple, Un son dans une durée donnée va jouer le rôle de centre tonal. Quand on dit que tel morceau est dans la tonalité de Do majeur, cela sous-entend que la note Do joue le rôle de centre tonal. Une des particularités de l'espace musical provient du phénomène d'octave, qui va de fait démultiplier ce centre à plusieurs hauteurs d'octave, ce qui ajoute bien sûr de la complexité. En devenant le centre tonal, la tonique Do va développer une forme de champ gravitationnel qui fera d'elle en quelque sorte le pôle attractif principal. Chaque note relativement à la tonique Do aura une tendance plus ou moins forte à vouloir retourner vers elle. Et comme dans tout champ gravitationnel, les éléments les plus proches du centre vont être soumis à une force d'attraction bien plus grande. Ainsi, lorsque nous jouons l'intervalle harmonique de l'octave, associant à la fois le degré 1 et le degré 8, nous entendons nettement une forme de fusion entre ces deux sons. Écoutons. Si nous jouons à présent l'intervalle harmonique formé par le degré 1 et le degré 7, voici ce que nous entendons. Nous percevons nettement une différence. Dans ce contexte tonal précis, une forme de tension d'ordre émotionnel semble induite principalement par la présence de la note Si. Cette tension ou instabilité engendrée par le Si, qui forme avec le Do l'intervalle de 7e majeur, va tendre d'une manière ou d'une autre à se résoudre. C'est le principe même de la musique tonale. Ainsi, de par sa proximité et l'attirance induites par la tonique, le degré 7 aura une tendance primitive à être attiré vers la tonique la plus proche. Écoutons à la suite ces deux intervalles. Nous pouvons ressentir que la tension sous-jacente liée à l'intervalle de 7e majeur trouve désormais sa résolution dans l'octave. Ce principe de centre tonal opère de la même manière sur le plan mélodique que sur le plan harmonique. L'accord de tonique, ici l'accord parfait majeur de Do, dans sa globalité, va jouer lui aussi le rôle de centre tonal harmonique. Nous savons que l'accord parfait majeur se compose des degrés 1, 3 et 5. Si nous remplaçons temporellement dans cet accord le degré 3 par le degré 4, nous remarquons là encore l'apparition d'une certaine tension. Écoutons. En musique classique, cette tension s'appelle un retard, car la sensation de résolution engendrée par l'accord initial de tonique n'est pas ici achevée, mais en suspension. L'accord est potentiellement dans l'attente d'une résolution possible. Dans ce contexte tonal précis, nous pouvons observer de par sa proximité que le degré 4 va, quant à lui, être primairement attiré vers le degré 3. Écoutons le mouvement de résolution de cet accord. Notez que l'accord constitué des degrés 1, 4, 5, ici Do, Fa et Sol se nomme Do sus 4. Son usage est très répandu dans tous les styles de musique. Si nous réunissons à présent les degrés 1, 4 et 7, et que nous gardons en tête nos observations précédentes, nous voyons que dans ce contexte cet objet sonore va avoir une tendance dynamique élémentaire à se résoudre respectivement vers les degrés 1, 3 et 8. Cette résolution de la tension induite par la présence du triton à travers les degrés 4 et 7 permet de retrouver la stabilité initiale, même partielle, de la corde tonique Do. Écoutons. Un point important. Si nous modifions maintenant l'ordre spatial du triton en le renversant, nous obtenons le triton Si-Fa. Dans ce contexte précis, la modification spatiale du triton, du fait de son renversement, n'affecte en rien les fonctions préexistantes. Les mêmes tensions et attractions demeurent. Écoutons. Ainsi, de la même manière bien que spatialement renversé, Si sera toujours A-Primairement vers Do, et Fa primairement vers Mi. Nous avons vu que l'intervalle de triton ne se trouvait dans la gamme majeure qu'à un endroit précis, entre le degré 4 et le degré 7. Si nous prêtons à présent attention à l'accord de 7e Do dominante, situé en Do majeur sur le degré 5, nous voyons qu'il s'agit de l'accord de Sol7, constitué des notes Sol, Si, Ré et Fa. Nous savons que les notes caractéristiques de cet accord sont justement le degré 3 et le degré 7 bémol. Or, ces deux notes correspondent exactement au triton formé par le degré 4 Fa et le degré 7 Si. Tout ce que nous venons de décrire doit vous permettre de mieux comprendre en profondeur les raisons qui aboutissent au fait théorique que la corde dominante Sol7 se résout tout naturellement vers le degré tonique Do. Nous voyons combien le rôle de ce triton est déterminant et combien il se trouve en fait être au cœur de la dynamique tonale de la cadence parfaite 5-7 vers 1. Pour conclure cet exposé sur le triton, nous allons à présent décrire avec minutie chacune des résolutions de ce triton dans le cadre du mouvement harmonique de la cadence parfaite Sol7 vers Do. Écoutons. Le triton Fa-Si se résout sur Mi-Do sous la forme d'une sixte mineure. Écoutons à présent sa résolution dans sa forme renversée. Le triton Si-Fa se résout sur Do-Mi sous la forme d'une tierce majeure. Ce que nous venons d'observer dans le cadre de la tonalité majeure de Do se vérifie de la même manière dans le cadre de la tonalité mineure de Do. Écoutons. Le triton Fa-Si va résoudre cette fois sur Mi bémol Do sous la forme d'une sixte majeure. Écoutons à présent sa résolution dans sa forme renversée. Le triton Si-Fa se résout sur Do-Mi bémol sous la forme d'une tierce mineure. Ce que nous venons d'exposer dans cette vidéo sur le triton est une clé précieuse pour comprendre l'harmonie. Et cela quelle que soit la musique que vous désirez jouer ou étudier. Car ces éléments liés à la dynamique du triton sont omniprésents. Le fait de bien connaître chacune des résolutions du triton dans les douze tons, à la fois en majeur et en mineur, vont vous permettre de pouvoir par vous-même les identifier de plus en plus rapidement dès lors qu'ils se présenteront à vous. Un autre point important. Nous venons d'introduire la notion de perception du potentiel dynamique d'un intervalle. Dans le cadre tonal du triton, nous voyons que la perception de son potentiel dynamique nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la cadence parfaite. Comme vous pouvez vous en douter, il va être essentiel de développer votre capacité auditive de perception du potentiel dynamique de chaque intervalle suivant le contexte tonal où il se trouve. C'est l'un des objectifs prioritaires de notre programme Meludia. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. Et encore merci pour votre soutien. Merci. Merci.